Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'avoir des jetons du pass de combat en illimité sans rien faire sur Modern Warfare 2 et Warzone 2. Alors cette astuce je vous l'avais déjà présenté quand Modern Warfare 2 est sorti et même quand Warzone 2 est sorti parce que ça fonctionne en multijoueur et ça fonctionne sur le mode normal de Warzone 2. Mais là je vous représente l'astuce parce qu'en fait tout simplement il y a le mode résurgence et grâce à ce mode vous allez gagner encore plus de jetons plus facilement et plus rapidement. Donc pour réaliser cette astuce vous avez juste à lancer en mode résurgence en quatuor en comblé comme ça vous allez tomber sur une escouade qui fera peut-être top 1 à votre place. Vous n'avez rien à faire vous avez juste à laisser tourner votre console ou votre pc pour que ça génère des jetons en illimité parce qu'à chaque fois vous allez gagner de l'xp plus des jetons. Et vous n'avez rien à faire à part lancer une seule fois la partie parce que la partie va se relancer en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Alors bien entendu si vous voulez level up vos armes ou gagner de l'xp pour votre niveau de joueur, vous pouvez tout simplement tuer tous les mecs qui sont en train de faire cette astuce parce qu'il y en a énormément. Dans chacune de vos parties obligatoirement vous allez tomber sur des joueurs AFK qui sont justement en train de farm les jetons du pass de combat. Après pour les plus susceptibles d'entre vous qui vont me dire ouais mais ça se fait pas de rejoindre une escouade et de ne pas jouer, ben c'est pas grave vous pouvez toujours le faire en solo, ça fonctionne aussi. Et en plus de ça il y a un côté bénéfique à tout ça c'est que tout simplement vous allez diminuer dans votre sbmm. Donc quand vous allez lancer de nouvelles parties vous tomberez sur des joueurs beaucoup moins forts que d'habitude. Et vous allez pouvoir prendre plus de plaisir à jouer. Donc personnellement je trouve que cette astuce est bénéfique pour tout le monde, ça ne fait chier personne. Et c'est une astuce que moi j'utilise dans chacune des saisons de Call of Duty.